T'es vraiment sûre de toi ? Je me suis fait relire par plein de gens, t'inquiète pas ! Ça râlera quand même, tu t'en es sûre ! Ça fait partie du jeu, et puis justement, moi je trouvais ça super qu'il y ait des critiques, parce que ça voudrait dire déjà qu'il y a des gens qui s'intéressent au sujet, et en plus qu'il y a des gens qui s'y sont intéressés encore plus que nous, et qui ont encore plus réfléchi. Et pourtant, ça fait trois mois que tu réfléchis à cet épisode. Il avait besoin de maturation. On va nous brûler vif ! Ne sois pas si pessimiste, c'est pas comme si on allait proposer un truc débile et pas travailler. Et puis bon, ça sera pas la première fois. Que les opposants s'opposent, ça fait rien, mais quand c'est ton propre camp qui s'attaque à toi, c'est autre chose. Détends-toi, tout va bien se passer, et puis au pire, je t'autorise à rejeter la faute sur moi. Trop aimable. Bonjour mes petites licornes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver avec Prince pour un nouvel épisode d'Explications. Nous allons sortir à nouveau notre licorne du genre, cet outil merveilleux qui nous permet d'expliquer certains concepts, même si nous n'en avons vu les limites déjà dans l'épisode précédent sur le sexe assigné à la naissance. La voilà, car vous la connaîtrez toujours pas par cœur. Nous allons faire un sort aux deux derniers schémas de la licorbe, l'identité de genre et l'expression de genre. Remerciez-nous d'avoir gardé le meilleur pour la fin. Attention, dans cet épisode, nous ne nous attarderons pas sur toutes les nuances du genre, ce n'est pas l'objectif. Nous voulons plutôt vous expliquer ce qu'est le genre et pourquoi on le différencie du sexe assigné à la naissance et de l'expression de genre. Pas toutes les émotions d'un coup. T'as pas fini de troller ? Fais-moi plaisir et rends-toi utile. Puisque c'est si gentiment demandé... C'est parti, reprenons la licorne. On observera le premier chemin qui représente l'identité de genre. L'identité de genre, c'est les petits arcs-en-ciel que pense la licorne ici. Ça renvoie à son cerveau, son esprit, qui elle est dans sa tête, pour faire simple. On passera sous silence le fait que les arcs-en-ciel, comme les licornes, ça commence sérieusement à me taper sur le système. C'est un autre débat. L'identité de genre fait référence à l'expérience intime et complètement personnelle de son propre genre, vécue par chacun et chacune. L'identité de genre peut correspondre au sexe assigné à la naissance ou non et peut également être liée au rapport qu'entretient une personne avec son propre corps. C'est là qu'on peut commencer à introduire les termes transgenre et cisgenre. Trans et cis. On parle de personnes transgenres pour dessigner des personnes dont l'identité de genre est différente du sexe assigné à la naissance. Par exemple, une femme qui aura été assignée garçon à la naissance pourra se définir comme étant une femme transgenre. On parle de personnes cisgenres pour parler des personnes dont l'identité de genre est identique au sexe assigné à la naissance. Par exemple, un homme qui aura été assigné garçon à la naissance pourra se définir comme étant un homme cisgenre. Attention, qu'elle soit cis ou trans, une femme reste une femme. Même chose pour les hommes. Et pour les personnes d'autres genres, mais là c'est un petit peu plus compliqué donc on va pas s'embarquer là-dedans pour le moment. Il n'y a pas de hiérarchie à faire entre cis et trans. Être cis, ce n'est pas être normal. Ou plutôt, être cis comme être trans, c'est être normal. Pour en revenir à l'identité de genre, c'est vraiment qui en est dans sa tête et ce, indépendamment du regard des autres et du genre que ces autres nous attribuent en nous voyant. D'où le petit nuage qui symbolise l'esprit, la réflexion de l'alicante sur sa propre identité sans avoir personne pour la lui dicter. On voit qu'on retrouve nos petits curseurs pour placer notre identité de genre. On a femelle, femme, fille, mâle, homme, garçon et autre genre. Un autre un peu flou qui permet quand même de comprendre qu'on n'est pas dans un système binaire homme-femme. C'est la même chose qu'avec le sexe assigné à la naissance, les identités de genre sont à l'image de la nature et de ses corps, c'est-à-dire variées. Et comme d'habitude, il est possible de bouger sur ces lignes ou même d'être sur plusieurs lignes en même temps. Ça peut être figé, mais c'est pas obligatoire, ça dépend des personnes. Et maintenant, passons à l'expression de genre. Tiens, vas-y, c'est à toi, chacun son tour. Sur le schéma, l'expression de genre, ce sont les petits points qui font comme une aura autour de la licorne. C'est l'image qu'elle dégage et l'image que les autres, humains ou licornes, perçoivent d'elle. L'expression de genre, ça passe par le corps, l'habillement, la coupe de cheveux, la gestuelle, la façon qu'on a de parler et la manière qu'on a de se comporter en société. Mais il faut comprendre que c'est complètement lié au code et au stéréotype de genre de la société dans laquelle on évolue. Ça dépend aussi de la culture. Ainsi, en fonction des cultures, une robe pourrait être considérée comme étant un vêtement masculin ou un vêtement féminin. C'est quelque chose qui peut être très subjectif. Par exemple, je peux m'habiller, moi, d'une manière que j'estime neutre, mais mon voisin va me percevoir de manière masculine ou féminine. Ça dépend. En fait, c'est assez marrant car on peut plus ou moins choisir sa propre expression de genre. On peut choisir l'image qu'on va dégager. Mais au final, ça dépend aussi beaucoup de la personne qu'on a en face de nous et de sa façon à elle de percevoir les autres. Évidemment, l'image de soi est très importante. Avoir une bonne image de soi, être en accord avec soi-même et ses propres désirs, c'est la base. Mais on n'a pas toujours l'occasion de faire passer aux autres cette image qu'on a de soi et parfois, ils ne nous perçoivent pas comme on le voudrait. Ce qui peut faire très mal. Par exemple, paye le malaise quand on m'appelle madame dans un magasin parce que j'ai choisi de me raser et que je porte un tissu rose. Le poids des stéréotypes de genre peut être pesant. L'enfer, c'est les autres. En tout cas, si l'identité de genre et l'expression de genre peuvent être rien, elles peuvent aussi être différentes. Ainsi, on peut être une femme et avoir une expression de genre qui va être relativement neutre, être un homme et avoir une expression de genre plutôt féminine ou être à genre et avoir une expression de genre plutôt masculine. Ai-je réellement besoin de rappeler le schéma avec les lignes sur lesquelles on peut bouger ? Je pense que ça ira, merci. L'identité de genre d'une personne peut s'exprimer à travers ses vêtements, son attitude, sa gestuelle, mais pas forcément. Par ailleurs, il faut avoir conscience que la plupart des caractéristiques féminines ou masculines sont en fait basées sur des stéréotypes. Rose pour les filles, bleu pour les garçons. Et on en a fini avec cette boue de licorne. On récapitule. Identité de genre, expression de genre, sexe assigné à la naissance, orientation romantique et orientation sexuelle. Maintenant, c'est le moment de rassembler toutes ces connaissances et de passer à la pratique. Essayez-vous de vous placer sur le schéma. On a joué le jeu de notre côté, vous trouverez les schémas dans la description. Et si vous avez des ressources, des articles, des avis, n'hésitez pas à poster un commentaire pour que tout le monde en profite. On se donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien ! On espère que cette série de vidéos sur la licorne vous a plu et que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à la partager si vous voulez en apprendre aussi aux autres autour de vous. Et si vous avez des critiques, si vous avez des remarques, des ajouts, des compléments, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires parce que ça profite vraiment à tout le monde et ça permet de créer un contenu riche et surtout critique. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. En attendant, portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501